donc bonjour à tous bienvenue à notre webinaire je suis ravi de de faire ce webinaire avec vous aujourd'hui je me présente je suis oliver rodriguez je suis à la tête de de l'équipe de vente donc du département de vente chez eventia et donc aujourd'hui on va voir ensemble comment attirer des sponsors à votre prochain événement peut-être que pour commencer je vais vous poser deux petites questions en attendant que d'autres personnes se connectent vous pouvez y répondre via le chat que vous avez en bas de l'écran le chat de zoom la première question que j'ai pour vous c'est est ce que vous avez déjà eu à chercher des sponsors que vos événements ce serait intéressant de savoir parmi vous qui a déjà été confronté à ce type de cet enjeu disons ok d'accord c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont dû faire ok parfait et la deuxième question que je réponds vous c'est savez-vous que eventia propose son propre module de sponsor juste donc c'est un élément qu'on va qu'on va voir ensemble à la fin du webinaire on va parler un petit peu de finalité que l'on a sur eventia bien sûr pour couvrir ce besoin mais ça je trouve qu'aujourd'hui c'est vraiment une session plutôt éducative sur de manière générale comment attirer ses sponsors ok je vois que une personne ne connaît pas donc c'est parfait on va on va y jeter un coup d'oeil ensemble c'est bien je vais peut-être commencer par vous vous expliquer un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui le déroulé de la présentation que d'ailleurs vous pouvez retrouver dans des éléments téléchargeables à gauche de l'écran il ya une petite étoile où vous pouvez cliquer télécharger le contenu relatif à la session d'aujourd'hui je vais vous proposer dans un premier temps de parler de comment identifier les sponsors adaptés à votre événement donc comment justement trouver les bons profils pour votre événement on va ensuite voir comment les attirer une fois que vous allez pouvoir élaborer votre stratégie de comment les attirer vous allez chercher à les contacter à créer une présentation attrayante pour justement ouvrir ce package de sponsorships et pour finir on va voir un petit peu comment concevoir une proposition de sponsorships quels sont les différents éléments que vous pouvez mettre en avant et leur proposer donc je vais commencer par parler de pourquoi le sponsorship est si important et si important pour votre événement il faut savoir que le sponsor va être l'investisseur l'investisseur de votre événement mais il faut aussi comprendre que avec un bon accord la situation sera avantageuse pour tous c'est à dire que c'est pas seulement l'investissement pour l'organisateur qui disons va avoir de la valeur ici dans cette relation que vous allez créer mais vous allez également créer une relation à long terme c'est à dire que vous allez pouvoir vous appuyer dans le futur sur vos sponsors pour avoir accès à certaines fonctionnalités ou avoir des tarifs préférentiels et y compris avec en incluant le public dans cette relation donc au delà de l'investissement que peut représenter un parrainage pour un événement vous allez pouvoir en tirer beaucoup plus et pour beaucoup plus de personnes que ce que ce que l'on pouvait penser initialement après la partie finance financiation bien sûr on a la possibilité par exemple via des sponsorships d'accéder à des services ou des biens gratuitement pensé par exemple à des événements dans lesquels vous allez faire appel à des prestataires qui vont vous sponsoriser l'événement et à la fois vous donner accès à leurs bien services par ailleurs le sponsorships ça va pouvoir donner de la crédibilité à votre événement imaginons une marque reconnue qui va sponsoriser un événement des participants vont immédiatement trouver la la disons la crédibilité dans l'événement qui est organisé en fonction des sponsors c'est tout à fait une possibilité pensez aussi au fait que votre sponsor en sponsorisant votre événement va également chercher à attirer des personnes pour cet événement donc vous allez aussi avoir accès à leur audience le sponsor promeut un événement et donc vous met en avant à son public donc ça va être très intéressant de ce côté là aussi attirer plus de personnes pour votre événement et finalement ce qu'on a mentionné juste avant et qu'on mentionnera dans quelques minutes le partenariat à long terme permet donc des partenariats qui peuvent être récurrents si vous avez des séries d'événements et que le sponsor souhaite sponsoriser tous les événements que vous allez organiser dans cette série ça peut être à plus long terme il peut aussi y avoir des tarifs préférentiels pour accéder à leurs produits et services il y a beaucoup à étudier dans ce sens de comment vous pouvez bénéficier mutuellement de cette relation à long terme donc le premier point ça va être comment identifier les bons sponsors en réalité c'est très simple les informations de votre événement guideront c'est à dire que si vous avez un programme axé sur imaginons le sport vous allez chercher des marques qui vont résonner avec votre audience donc par exemple un événement pour le sport on va choisir des boissons énergisantes peut-être des fournisseurs d'équipements sportifs en gros ce qu'il va falloir faire c'est falloir faire c'est trouver des sponsors qui cherchent à vendre à votre audience donc par exemple chez eventia nous faisons des événements virtuels les personnes à qui ça peut intéresser par exemple ce serait des services annexes aux événements virtuels comme le photobooth que nous avons mis dans certains de nos événements où les participants peuvent prendre des selfies et générer un peu d'interactivité à travers de l'événement donc pensez clairement à la niche que vous allez avoir dans votre événement et pourquoi ça serait important et pertinent pour vos parents ensuite on va penser à pourquoi est-ce qu'ils vont vouloir sponsoriser l'événement comment attirer des sponsors qui donc du coup vont investir dans votre événement pourquoi est-ce qu'ils souhaiteraient investir dans cela il va falloir essayer de mieux comprendre quels sont les besoins des sponsors à qui vous allez que vous allez contacter à qui vous allez offrir ces paquets de sponsors est-ce que ça pourrait être par exemple l'image de marque vous allez mettre en avant via votre événement est-ce que ça serait un souci de rentabilité donc leur permettre de calculer un retour sur investissement au bout d'un certain terme ou tout autre objectif qu'éventuellement vous allez découvrir dans les conversations avec eux penser à ce processus d'obtention de sponsors comme un réel processus de vente c'est à dire que vous avez besoin de comprendre quel est le besoin de ces personnes là et mieux comprendre comment à travers de votre événement vous allez pouvoir répondre à un des besoins qu'ils vont avoir mais vous sentez que les personnes avec qui vous parlez ne savent pas réellement ce qu'ils peuvent tirer du fait de parrainer un événement vous pouvez vous appuyer sur les points suivants qui sont très communs des des éléments très communs que vous allez pouvoir mettre en avant pour vos sponsors premièrement ça pourrait être une visibilité que vous allez leur offrir ils vont vouloir être vu tant que possible ça pourrait être un logo sur le site dans les communications ça pourrait également être du temps de scène donc leur offrir un moment où vous leur garantissez un moment exclusif pour eux où les participants vont pouvoir entendre ce qu'ils ont à dire et être exposés à leur image de marque ça pourrait être des goodies aussi on peut imaginer des clés usb des stylos il y a d'autres éléments sur lesquels on va revenir après tout ça ça va rentrer sous la partie de la visibilité vous allez aussi pouvoir leur offrir de se connecter avec une audience et d'une manière différente l'idée étant de ne pas se limiter simplement à la visibilité que vous allez pouvoir donner via des logos par exemple mais aussi leur proposer de participer à des rendez vous à des ateliers avoir un une interaction beaucoup plus approfondie je dirais avec ses participants et le marketing ciblé fait référence au fait que dans votre événement vous allez très probablement avoir une audience précise qui pourrait appartenir à une niche par exemple et qui serait réactive aux produits et services nous y reviendrons après aussi mais ça va être très intéressant pour votre sponsor d'avoir accès à une base de personnes qui serait différent difficile à atteindre en temps normal ou par leurs propres moyens via de la recherche donc il y a le fait que vous allez mettre à disposition de vos sponsors des leads des prospects donc donc cette génération de demande encore une fois c'est disons une tâche qui est toujours assez pénible pour une équipe commerciale de sortir chercher des leads donc à travers de ces événements vous allez pouvoir mettre à disposition votre base de participants comme liste de prospects finalement on va aussi parler du retour sur investissement il faut savoir que très souvent dans les événements on ne va pas parler de retour sur investissement immédiat un événement très souvent va permettre de créer une relation commerciale de d'offrir un premier contact à vos participants qui vont voir un retour sur cet investissement donc qui vont pouvoir voir éventuellement un profit dans le temps suite au développement d'une relation commerciale avec des personnes qu'ils ont vu dans les événements donc ça sera intéressant d'approfondir ce point un petit peu plus tard aussi vers la fin de notre présentation finalement si on pense aux événements virtuels il est vrai que ce n'est pas évident de parler des avantages que vont avoir les événements virtuels pour des sponsors ça a été j'irais une douleur qu'ont exprimé beaucoup d'organisateurs suite à la transition aux événements virtuels que l'on a eu dans le contexte de la pandémie et je dirais que deux points très importants sur lesquels vous pouvez accéder votre offre ou en tout cas les bénéfices d'être sponsor dans ce type d'événements c'est que dans un premier temps vous allez permettre à vos sponsors de toucher un public beaucoup plus large pensez aux restrictions qu'il y a par rapport aux événements physiques les contraintes liées à la zone géographique tout d'abord à l'obtention d'une population d'une certaine zone mais aussi tous les frais que peuvent représenter la participation à un événement physique pour les participants on a vu dans beaucoup de cas des événements virtuels qui avaient une certaine atteinte pré-Covid qui était relativement limitée à leur zone géographique et que grâce au fait d'être passé en digital ils ont pu atteindre des zones géographiques dans un thème parfois sur d'autres fises horaires auxquelles ils n'avaient pas accès par avant. Par ailleurs on a aussi un autre point duquel on peut profiter du fait que les événements sont virtuels c'est-à-dire que grâce à l'informatique on va pouvoir tirer beaucoup d'informations sur le comportement de ces participants dans les événements donc combien de personnes se sont rendues sur leur stand, combien de personnes ont cliqué ou ont téléchargé des pièces jointes sur leur profil toutes ces informations sont des informations que vous allez pouvoir avoir immédiatement après l'événement et que les sponsors vont pouvoir consulter directement donc la valeur des données que vous allez pouvoir recueillir en virtuel est très intéressante à mettre en avant pour vos sponsors donc une fois que vous avez réussi à définir comment enfin quels vont être les points sur lesquels vous allez attirer des sponsors pour votre événement on va essayer de réfléchir à comment les contacter on va avoir différents canaux via lesquels on va pouvoir les contacter dans un premier temps la première chose à faire ce sera de parcourir votre réseau et vos contacts que ce soit professionnel ou perso présentez les projets et je dirais que vous pouvez rentrer dans beaucoup plus de détails seulement s'il y a un intérêt qui est montré par ailleurs, rapprochez-vous de votre service commercial très souvent il va y avoir des clients existants qui pourraient être des sponsors pour votre événement et vous donner de la crédibilité ou qui pourraient chercher de la visibilité à travers de vos événements mais vous pouvez aussi avoir des partenaires commerciaux donc très souvent votre équipe commerciale pourrait être une source intéressante de contacts ou d'idées de qui contacter appuyez-vous sur LinkedIn les profils des personnes qui seraient impliquées dans ces packages de sponsorship vont être des profils d'équipes de marketing ou de relations publiques et ces personnes sont très connectées vous allez pouvoir très facilement les contacter et donc atteindre ces personnes en vous appuyant sur les réseaux sociaux donc utilisez LinkedIn le plus que vous pouvez finalement si vous avez eu des événements passés profitez des relations que vous avez pu développer avec les sponsors et avec les intervenants des éditions précédentes et proposez-leur justement d'être sponsor à nouveau pour votre événement faites jouer cette relation à long terme ensuite vous allez devoir donc créer votre présentation une présentation qui doit être attrayante et on a vu dans les tendances en matière de vente que la vidéo est un moyen qui génère beaucoup d'impact qui crée beaucoup d'impact pour justement atteindre des personnes qui vous souhaitez vendre tout simplement rappelons-nous que cette recherche de sponsors au final c'est un processus de vente nous allons prendre un exemple rapide de notre événement passé qui était le get together tout d'abord le plus important c'est que vous devez leur prouver que vous pouvez répondre à leurs attentes donc essayez de trouver un petit peu après avoir bien sûr conversé avec eux et découvert un peu leurs besoins essayez de trouver une histoire que vous allez pouvoir leur raconter cette histoire elle doit être relationnée à vous ou à quelqu'un à qui vous avez amené du succès grâce à la mission et aux valeurs de votre organisation essayez de rendre l'histoire la plus personnelle possible faites référence à une personne à qui le contact peut s'identifier imaginons que vous contactez donc des responsables marketing des directeurs responsables des directeurs marketing ou des responsables de relations publiques des chirurgies de com racontez l'histoire de comment vous avez pu apporter un changement ou un impact positif à une personne qui a été dans leur position dans le passé comme tout processus de vente il faut savoir que la décision finale elle sera toujours émotionnelle et rarement rationnelle donc essayez vraiment de faire quelque chose de raconter une histoire auxquelles vos contacts pourront s'identifier quelque chose de très important ce sera de partager les objectifs pour ce prochain événement ça peut se baser par exemple sur le nombre de participants sur le taux de connexion profiter des événements virtuels pour facilement savoir combien de personnes se sont réellement connectées à l'événement en moyenne sur le marché on va avoir un taux de connexion de 50% à peu près pour les événements gratuits donc essayez de vous baser sur des résultats passés où vous avez réussi à dépasser ce seuil pour montrer justement l'efficacité de votre événement et les résultats positifs que vous avez pu atteindre notamment dans notre dernière édition de Get to Galar on a réussi à atteindre 58% de taux de connexion donc essayez toujours de viser un résultat au-dessus donc dans notre cas on va essayer de viser ces 60% pour les prochains événements si vous avez un événement payant parlez de profit parlez aussi de temps de connexion moyen pour faire comprendre aux participants l'impact positif que peut avoir votre événement et l'attention que vous allez générer chez votre audience si vous avez des rendez-vous dans votre événement vous pouvez aussi montrer le nombre de rendez-vous qui a été qui a été pris le nombre de rendez-vous qui ont été pris dans les éditions précédentes ou dans l'édition à future finalement parler de votre audience cible il faut savoir que ce sera important pour votre sponsor de comprendre qui vous visez et pourquoi savoir qu'au reste ce sera très important d'avoir vraiment des détails là-dessus si l'événement est passé profitez des statistiques de vos événements passés ça peut être le compteur d'interaction sponsor participant par exemple si vous utilisez un outil comme dans l'Eventia notre menu de sponsor vous allez pouvoir tirer des statistiques sur le nombre d'interactions qu'il y a eu entre des participants et des sponsors le nombre de contacts qu'ils ont réussi à recueillir le nombre de téléchargements de documents sur leur profil par exemple le nombre de rendez-vous également tous ces éléments-là sont des éléments qui prouvent à votre sponsor que vous êtes une valeur sûre pour ces événements mentez-vous des sponsors que vous avez vus dans le passé essayez de créer un sens enfin profitez du fait que vous allez éventuellement avoir un nombre total de packages de sponsors que vous allez offrir bien sûr plus de sponsors pour vous c'est mieux mais essayez de créer un petit sens de rareté dans l'offre que vous avez vous avez des places limitées il n'y a qu'un paquet de tels niveaux qui va pouvoir s'offrir donc en gros c'est l'opportunité ou jamais de la saisir et d'avoir une visibilité face à une audience qui est qualifiée pour eux parlez aussi du niveau des profils d'intervenants que vous avez c'est aussi un gage de crédibilité pour vos sponsors et finalement pensez un petit peu aux activations de marques ou au divertissement que vous pouvez offrir à vos sponsors pour leur donner de l'exposition face à leur audience ça pourrait être par exemple des cours de mixologie ça pourrait être des sessions dans lesquelles ils vont animer justement un moment de détente un moment de divertissement et donc rester dans les souvenirs des participants au moment de l'événement finalement vous allez devoir donc créer une proposition pour ce sponsorship rappelez-vous que ces sponsors sont vos investisseurs et donc vous donneront accès à la fois à des fonds ou à des services ou des biens mais ils permettront aussi ils vous permettront l'accès à leur public à leur audience via la promotion de votre événement donc dans un premier temps vous allez devoir vraiment étudier ce dont ils ont besoin comme tout processus de vente poser les bonnes questions découvrir les besoins et objectifs et adapter votre offre le plus possible pour être cohérent un exemple de la vie de tous les jours si vous allez chez le médecin et que vous dites que vous avez mal au genou et que le médecin vous prescrit une prescription pour des douleurs de cœur est-ce que vous allez sentir que cette personne a bien compris votre besoin et vous a fait une ordonnance pour ce dont vous avez réellement besoin le même disons que ça va être le même processus pour les sponsors si vous abordez un sponsor en lui disant que vous avez une population qui ne correspond pas à sa cible ça va tout de suite faire chuter votre crédibilité donc essayez très bien de comprendre ce dont le sponsor a besoin quelles sont les douleurs qu'il a et voir comment vous pouvez l'aider à résoudre ces douleurs essayez d'offrir quelque chose de différent soyez unique rappelez-vous que les personnes pour les événements virtuels par exemple sont très fatiguées de zoom et d'avoir des sessions qui sont très classiques essayez de chercher de l'originalité pour justement créer un souvenir positif dans l'esprit de vos participants et donc offrir quelque chose de différent à votre sponsor ça pourrait être des jeux vidéo en ligne par exemple on a vu des événements dans lesquels des Pac-Man étaient personnalisés à l'image des sponsors et les participants échouaient du coup et se souvenaient que c'était le Pac-Man de tel sponsor ça pourrait être des diversissements comme suggéré dans quelques slides précédentes ne tape pas ce qui peut les motiver vous pouvez aussi leur suggérer quelques idées donc ça serait de l'image de marque que vous allez pouvoir mettre en avant rappelez-vous que la cohésion entre l'image de marque des deux organisateurs peut attirer plus de monde aussi donc ça aurait plus de participants pour vos événements ça peut être du merchandising que ce soit en physique par exemple des clés USB des stylos mais en virtuel aussi des e-books des cartes cadeaux ou si c'est une boîte SaaS pour du physique comme pour du virtuel ça pourrait être des codes de promotion des essais gratuits offrez-leur la possibilité de rencontrer des participants et positionnez-les comme des experts sur tel ou tel sujet pour attirer des participants ça fera un peu moins ça fera une approche un peu moins commerciale pour vos sponsors vous pouvez aussi inviter vos sponsors à être des intervenants sur des sessions ça vous aidera à remplir votre programme et c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident les intervenants très souvent ont aussi un coût donc vous allez pouvoir avoir un intervenant gratuit leur donner de l'exposition et ça va aussi mener à une approche de la part des participants vers les sponsors post-événements si jamais ils ont des questions ça donne en tout cas une très bonne possibilité de se mettre en avant via l'événement si ce n'est pas une session entière vous pouvez quand même leur donner un temps de scène ça pourrait être une présentation d'un speaker par exemple où le sponsor va introduire le prochain speaker et dire quelques phrases sur qui il est et ce qu'il fait dans les événements virtuels on peut aussi imaginer quelque chose de similaire à une page de publicité juste avant une session où tous les participants à la session vont être exposés à l'image de marque finalement on va aussi pouvoir parler de la page des sponsors ce qui va correspondre au module que je vais vous montrer juste après dans Eventia les plateformes aujourd'hui ont des espaces dédiés où ils vont pouvoir mettre en avant les sponsors de différents moyens finalement créer des catégories de paquets de sponsors mais n'oubliez pas que ces paquets doivent être personnalisables c'est-à-dire qu'on va devoir pouvoir répondre aux besoins spécifiques du sponsor et pas une offre globale et floue la valeur réside vraiment dans l'effort que vous faites pour répondre à leurs besoins et c'est ce qui va être pas su de la part des sponsors donc il va falloir être le plus flexible possible essayez d'appliquer ce que vous apprenez lors des appels de découverte avec vos sponsors on va prendre un exemple rapide des paquets que l'on avait fait ici comme vous pouvez voir on ne s'était pas limité simplement aux starters gold ultimates on a aussi une colonne custom et c'est quelque chose qui va beaucoup attirer l'oeil des sponsors en se disant peut-être que je peux faire quelque chose d'intermédiaire qui correspond réellement à mon besoin donc créez une base comme repère puis permettez la personnalisation donc je voudrais maintenant vous montrer comment utiliser le module sponsor dans Eventia on a un module dans Eventia qui permet justement la mise en avant des profils on a un module mais on a aussi d'autres moyens que l'on va voir ensemble et si je vous partage l'écran on va pouvoir voir ici un exemple donc d'événements passés où bien sûr les interfaces sont personnalisables donc vous allez pouvoir mettre en place des images de fond des couleurs qui représentent certaines images de marque vous allez aussi pouvoir faire afficher à différents endroits les logos des différents sponsors donc les mettre en avant via cette interface quelque chose qu'on avait fait en particulier ici c'était qu'un de nos sponsors qui avait pris un des paquets les plus avancés avait un espace dédié dans l'espace interactif du participant où on pouvait vraiment mettre en avant son image de marque et on pourrait appeler ça un petit peu comme un échantillon de ce qu'il offre donc on avait vraiment mis ça en avant avec une session qui était dédiée à notre événement et fait sur mesure pour un autre événement et c'était un très bon moyen de faire connaître cette marque aux participants bien sûr avec la mention de cet espace de la part des organisateurs à un moment de l'événement dans l'introduction donc il y a une bonne possibilité de mettre en avant des sponsors de cette manière là les sponsors vont également avoir un espace dédié à leur profil qui va pouvoir donc être personnalisé par le sponsor lui-même on va voir juste après l'espace du sponsor mais pour commencer pour vous montrer ici vous avez donc des éléments très basiques et communs je dirais avec des logos des bannières mais aussi des descriptions la possibilité pour les participants de laisser leurs coordonnées donc la possibilité pour le sponsor au final de calculer un taux de conversion de nombre de visites versus nombre de contacts recueillis un petit espace personnalisable avec des éléments cliquables la liste des représentants de ce sponsor qui sera en présent à l'événement et la possibilité de les contacter ou de réserver des rendez-vous avec eux élément aussi qui permettra de calculer justement des statistiques liées à l'interaction entre les participants et les sponsors les sponsors pourraient également organiser des activités qui pourraient être des démos ou des petites sessions regroupant des personnes autour d'une conversation liées aux produits qu'ils offrent nous avons aussi des vidéos que vous pouvez mettre en avant des catalogues que vous allez pouvoir mettre en place et des pièces qui vont pouvoir être téléchargeables et donc ces pièces téléchargeables également permettent de savoir combien de personnes vont cliquer dessus si on s'avance à voir un profil de sponsor enfin un espace de sponsor plutôt c'est l'organisateur qui va leur donner un accès à un espace comme celui-ci et donc comme vous pouvez voir ils ont accès à leurs statistiques ils ont accès à la personnalisation de leur profil avec les différents éléments qu'ils vont pouvoir mettre en avant sur leur profil et toutes les autres fonctionnalités que l'on voit ici sur le côté qui permettent donc de choisir ce qui sera rendu visible à leurs participants donc disons que c'est une valeur très forte que vous allez pouvoir apporter à vos sponsors pour qu'ils puissent suivre par eux-mêmes les taux de conversion et personnaliser par eux-mêmes leur profil et d'un autre côté bien sûr vous allégez le travail de faire cela de votre côté en tant qu'organisateur voilà tout de mon côté pour les éléments que j'avais à vous montrer je voudrais laisser un petit moment pour ceux qui peuvent rester pour poser des questions soit liées à la présentation globale que j'ai faite aujourd'hui mais aussi à l'espace des sponsors sur Eventia si jamais il y a des choses qui vous intéressent vous sentez-vous libre de poser les questions maintenant autrement sachez que vous pouvez aussi nous recontacter par la suite en répondant aux mails que vous avez reçus de la part de l'équipe organisatrice ou bien me posez les questions directement à oliva arrobazeventia.com ça me fait un plaisir de vous répondre à vos questions je vois une première question d'accord donc par rapport au retour sur investissement comment le prouver le retour sur investissement pour les sponsors ça va être un élément un petit peu complexe à mettre en avant dans un premier temps puisque comme j'avais mentionné au moment de la présentation le retour sur investissement on va pouvoir le calculer plutôt une certaine période après l'événement l'événement en soi est un moyen de rentrer en contact avec des personnes vous allez pouvoir initier des relations mais il faudra quand même prendre un petit peu de recul et voir en fonction des cycles de vente de chacun bien sûr peut-être quelques semaines voire quelques mois après l'événement grâce à tel événement combien de conversion est-ce qu'il y a pu y avoir ou quel a été concrètement le retour sur l'investissement de cette manière-là autre que ça il y a aussi des éléments intangibles par exemple l'atteinte de la générer de la il y a le mot qui me dit en anglais du brand awareness donc de de la notoriété de marque d'image de marque qui est un élément difficile à calculer mais dans tous les cas vous avez des statistiques à votre disposition dans les espaces de sponsors qui dans un premier temps vous permettront de montrer l'exposition et les interactions qu'ont eues des sponsors avec les participants est-ce qu'on a d'autres questions ok je pense que on arrive à la fin de notre webinaire d'aujourd'hui dans tous les cas merci beaucoup d'avoir participé vous êtes connecté aujourd'hui merci pour les questions aussi et les réactions ah je veux une question la partie sponsor est-elle visible dans la scène virtuelle oui donc pour répondre à la question c'est un taf alors je vais je vais repartager mon écran donc l'interface que vous avez ici est la scène virtuelle celui-ci est un événement différent de l'événement sur lequel vous êtes aujourd'hui vous avez aussi sur votre interface un petit logo comme celui-ci qui est des sponsors vous devriez avoir le profil d'Eventia aussi si vous souhaitez l'explorer ce profil est justement le profil qui est créé par le sponsor l'accès est donné par l'organisateur au sponsor et le sponsor va lui-même pouvoir personnaliser le profil dans cet espace qui au final va donner ce type de résultat donc oui c'est tout à fait visible dans la scène virtuelle bien sûr parfait très bien je pense qu'on arrive à la fin du webinaire en tout cas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à nous contacter via le site si vous n'êtes pas déjà en contact avec quelqu'un ce sera notre plaisir de répondre à vos questions et je vous souhaite un agréable vendredi et un bon week-end merci beaucoup merci beaucoup